Chaque fils du village devrait revenir sur le soutien au village. Moi je suis parti de Yaoundé, je viens laver mon visage au niveau du Chepan pour me purifier. C'est de cette chute qu'est partie du nom Chepan. Moi j'ai envie de comprendre c'est quoi la signification réelle du Chepan. C'est une religion, c'est une autre spiritualité à nous. Aujourd'hui c'est non loin de Bafoussan, la capitale de l'ouest Cameroun, que nous allons plonger ensemble au cœur du Royaume Bamendjou, où la puissance des traditions africaines a su être préservée et perpétuée depuis des siècles, malgré les agressions étrangères. Qu'est-ce que c'est un frère qui a su vie avec une telle récidité ? Qu'est-ce que c'est un frère qui a su vie avec une telle récidité ? Qu'est-ce que c'est un frère qui a su vie avec une telle récidité ? Mon nom de naissance c'est Princesse Salé Piso Ngo Piso Ngo Piso Ngo Ambasé alias Asset et je vous invite à voyager avec moi au cœur des traditions africaines. Je vous entraîne aujourd'hui au Cameroun qui est une mosaïque de populations et d'environnements différents. C'est dans les hauts plateaux de l'ouest où vivent les Babiliqués que Afo vous embarque aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas camerounais et avez tout de même entendu parler des Babiliqués, c'est probablement le fait de leur dynamisme économique et surtout de leur exceptionnel patrimoine culturel. Nous avons justement rendez-vous avec un roi, un faux comme on dit ici, personnage emblématique, unique en son genre, farouche résistant à la colonisation française et d'ailleurs emprisonné autrefois par les colons déterminés à l'écarter du trône de ses ancêtres pour y installer un pion, comme d'habitude. Heureusement, cette initiative qui a parfois réussi ailleurs a complètement échoué ici grâce à la détermination de ce peuple, les Bamenjou donc, qui ont chassé le roi imposé par les colons. C'est donc grâce à cette courageuse résistance anticoloniale que nous pouvons assister aujourd'hui à un événement spécial, à savoir le 70e anniversaire de règne du 17e roi de la dynastie Bamenjou, le légendaire et charismatique Faux Sokoudjou, dont l'anniversaire de règne est couplé cette année avec le festival traditionnel Shepan. Au Cameroun, le pays bameleke comprend aussi bien les Bamenjou que les Tikkar et ils ont la particularité d'avoir su conserver une organisation sociale originale, à savoir une monarchie traditionnelle structurée au cœur de puissantes chefferies autour desquelles gravitent des sociétés dites secrètes qui garantissent en fait l'équilibre des forces entre le roi qui est de droit divin et le peuple. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le roi entouré de ses notables est un personnage vénéré qui porte la responsabilité sacrée de la préservation des traditions et de la protection de son peuple, ce qui garantit l'harmonie de la société. Sauf que le manquement à cette mission suprême peut parfois justifier une destitution ou même pire. C'est donc au cœur même de la tradicratie africaine que nous allons plonger aujourd'hui à travers le festival Shepan de Bamenjou. Accrochez-vous, le voyage promet d'être intense. Afou a mobilisé une très forte délégation pour vous faire vivre ce moment unique et notre périple commence par Douala, la capitale économique du Cameroun, dont nous embarquons pour quatre heures de route. Le trajet vers Bamenjou aura véritablement des allures de pèlerinage vu le nombre de pauses que nous effectuons allègrement pour admirer et filmer des paysages à couper le souffle, mais surtout pour de malicieuses escades gourmandes. Tu savoues ou tu es au téléphone ? On appelle ça les fruits bleus du Cameroun. Et oui, c'est un passage obligatoire. Les fruits les plus savoureux qui puissent exister sur terre sont pour moi concentrés ici, dans le département du Mungo. Un ravissement pour toute l'équipe qui offre à Aïna, dont c'est le tout premier voyage sur la terre natale de sa mère, un véritable baptême gustatif. Ananas, mangue, papaye, orange, maïs braisé au bouillie et même le fameux soya ou lamelle de viande braisée qui le rappelle son Sénégal natal. Tu connais ça ? Ah oui, il y a ça aussi à Dakar. C'est donc le ventre et les yeux pleins de saveurs et d'images que nous arrivons enfin sur la place du marché de Bamenjou où se déroulent les célébrations. Il faut préciser ici que la place du marché, comme dans beaucoup de traditions africaines d'ailleurs, n'est pas qu'un site commercial. Le marché remplit des fonctions particulièrement complexes et ésotériques pour les grands initiés. Et ici, en Pays-Bamiléqué, il abrite généralement les cases appartenant à certaines sociétés secrètes. Le marché, comme certains carrefours, est donc en réalité une sorte de barrière mystique toujours située en amont de la chefferie qui, elle, est toujours en contrebas. C'est donc sur cette place du marché que se tient le festival Chepan qui a commencé depuis une semaine déjà et se clôture aujourd'hui. Encore une précision intéressante, sachez que dans le calendrier traditionnel Bamenjou la semaine dure huit jours, composée de quatre jours sacrés et quatre jours ordinaires. Par conséquent, l'année compte treize mois de vingt-huit jours chacun et les années pères et impères vont avoir des significations et des interprétations particulières qui vont rythmer les activités sociales, agricoles et les célébrations traditionnelles. Par exemple, le festival Chepan ne peut avoir lieu que pendant les années impères. On aura l'occasion de revenir sur le calendrier traditionnel Bamenjou dans une prochaine émission consacrée à la mesure du temps chez nos ancêtres de manière générale. Promis. Pour l'instant, je dois vous présenter cette émission et je galère sérieusement à faire un lancement cohérent. Sébastien Fay, qui tient la caméra de l'autre côté, n'en peut plus et désespère de m'entendre dire enfin une phrase entière et correcte en français. Ce festival aujourd'hui... Attends, attends, non, je vais reprendre. Et une danse plus tard, ma langue se délie enfin. Le festival Chepan nous offre aujourd'hui l'immense privilège d'assister aux 70 ans de règne du roi Soukoudjou. C'est l'occasion de découvrir les rituels, les danses, les sociétés secrètes, la magnificence de cette culture qui a été préservée au-delà de toutes les invasions occidentales et autres. Et nous allons pouvoir toucher du doigt la richesse culturelle de notre patrimoine africain. Suivez-nous. Nous allons avoir le mot de bienvenue du chef de l'État de Banjo et le mot de présence du comité de l'administration et de cette cérémonie. Madame Docteur Gatik va en quelques mots résumer ce que nous venons de faire et souhaiter la bienvenue au représentant personnel du chef de l'État en langue anglaise. Yes, Bariste Takam. Nous souhaiter la bienvenue à Banjo le village de Fosso Koundo. Et la bienvenue à la forte délégation de la Grande Cour royale. Et on m'annonce la présence de celui qu'on ne présente plus, du grand Alain Fosso Koundo. Nous leur disons déjà bienvenue à Banjo. Je suis entourée de quatre magnifiques Bamendju, on dit quoi ? Bamendju Nes. Bamendju Nes, c'est vrai ? Ah, je ne sais pas ceci. On dit Bamendju Nes ? Oui. Sur, sur. Oui, oui. D'accord. Et quatre jeux de Bamendju Nes, tu vois qu'ils n'ont tout, qu'ils n'ont rien. Comment on dit bonjour en Bamendju ? On dit on y a et on répond ? On dit on y a et on répond ? On dit si on peut. Si on peut. Ça veut dire bienvenue. Bienvenue, oui, oui. Voilà, j'ai trouvé un moyen astucieux de vous souhaiter la bienvenue au Festival Chepan qui bat déjà son plein. Vous remarquerez que, comme il est de coutume, les populations abordent un tissu spécialement conçu pour l'occasion à l'effigie du roi Sokoudjou. Mais vous allez constater également que les motifs les plus répandus sont ici ceux de l'étoffe sacrée qu'on appelle le Ndop, que j'ai également sur les bordures de ma robe ce jour-là. Mais ce sujet est tellement vaste qu'on fera une émission spéciale là-dessus, concernant donc le langage sacré de nos ancêtres, qu'on retrouve sur tous les tissus africains de manière générale. Pour l'instant, je vais me rapprocher du comité d'organisation pour avoir des informations importantes à partager avec vous au sujet du Festival Chepan. « Il y a la sortie des jeunes initiés, des gars, qu'on a néné qu'à. » « Oui, ça fait combien de temps qu'ils sont... » « Les jeunes initiés sont restés à cause de la venue scolaire. » « Ils sont à peu près combien ? » « Ils sont très nombreux. Les jeunes enfants, tranchés d'âge, 5, 10 ans. Quand vous n'êtes pas initié, ça dit « mais à 100 ans, vous pouvez prendre votre baptême. » « Tout à fait. » « C'est sûr que le baptême, en rien. » « C'est un baptême traditionnel. » « Oui. » « C'est une école traditionnelle en soi-même. » « Et, Seraphane Takouda, je constate que les chefs traditionnels venus de la Côte d'Ivoire pour la circonstance admis particulièrement cette danse des jeunes initiés d'une camp. Il s'agit des enfants qui ont subi avec succès le rythme d'initiation et qui peuvent désormais s'affirmer comme des hommes dans la communauté. » L'initiation des enfants est ainsi l'un des points clés de cette cérémonie traditionnelle qui s'est assouplie pour permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité sans conséquence. C'est ainsi qu'en lieu et place de l'habituelle et relativement longue retraite initiatique dans le bois sacré, les enfants ont pu être dispensés d'école tous les vendredis pour bénéficier d'une nouvelle forme d'initiation étalée sur plusieurs semaines. C'est très important de le souligner parce que les traditions africaines ont toujours eu un caractère pratique et même pragmatique afin de pouvoir se transformer et s'adapter à leur temps et à leur environnement. nous disons merci à nos détenus pour ce moment de silence pour le respect de la tradition par les jours pendant le défilé de ces sociétés secrètes et juste un mot pour dire que c'est des cercles de ces sociétés secrètes. Les sociétés secrètes ne sont pas des sociétés secrètes. qu'une majorité s'est dégagée et le chef prenait la décision dans le sens de la majorité dégagée. Les sociétés secrètes qu'il faut donc comprendre comme des assemblées consultatives constituent l'édifice même de Grassland et peuvent être décrites comme des cercles initiatiques des confréries qui régissent sa société sur tous les plans politique, sociale, culturelle, juridique, économique, militaire, magico-religieux etc. On verra qu'aujourd'hui exceptionnellement même les sociétés secrètes les plus fermées ont pu alléger leurs dispositifs sécuritaires pour se laisser filmer et même se laisser approcher pour quelques-unes comme le célèbre Kunga. Le Kunga a un caractère magico-religieux. Ce cercle initiatique est spécialisé dans la maîtrise des forces secrètes dans la maîtrise des énergies cosmiques qu'il manipule selon les besoins de la communauté. Les adeptes du Kunga sont ainsi les maîtres de l'équité. Ils interagissent avec la foudre, le tonnerre, la pluie, les plantes, les minéraux, les animaux et neutralisent les mauvais utilisateurs des sciences secrètes. Ils sont également les principaux officiants des cultes des ancêtres dont ils sont les messagers. Leur célébrité a traversé les frontières des Grasse-Linde grâce aux démonstrations de puissance dont ils ont parfois été les auteurs comme par exemple leur capacité à faire pousser un bananier en quelques minutes ou encore celle de se transformer en panthère ou en buffle. Leur présence dans un événement comme celui-ci est toujours rassurante et source d'apaisement pour quiconque est dépourvu de mauvaises intentions puisqu'ils font office de sentinelle du mal. La précédente édition du Chopin a eu lieu en 2019 et l'édition suivante de 2021 ayant été annulée pour cause de Covid il a donc fallu attendre l'année impaire suivante soit 2023. L'équipe Afro était déjà sur place pour l'édition précédente et avait eu le privilège de découvrir la véritable histoire du Chopin. Le nom propre de Baninju c'était Chenepang l'eau de purification voilà c'est pourquoi pendant que les autres pensaient à changer le nom j'ai pensé à garder le même nom mais sous le nom de Chenepang la réalité c'est quoi ce Chenepang voilà le Chenepang maintenant c'est la spiritualité c'est la religion proprement parlant le Chenepang ne se fait que pendant l'année Bisextile et l'année Bisextile a été considérée en région maméguée comme l'année sainte l'année où on doit purifier les enfants et ce en cette année Bisextile que ça se passe c'est notre religion le chef est aussi à la fois une question d'être religieuse j'ai commencé d'abord par l'hérité purement sacré ça veut dire que quoi j'ai commencé par réunir les initiés et faire le sacrifice pour demander l'aide de Dieu pour la la cérémonie le bien-être de la population je parle d'abord c'est pour conserver ce nom de Chenepang d'abord dans l'eau qui purifie qui purifie c'est ça le vrai nom de Bami Choudra entend la voix de l'eau écoute dans le vent écoute plus souvent les choses que les êtres la voix du feu s'entend entend la voix de l'eau ces mots de Biragodjab résonnent particulièrement dans ce lieu sacré qui nous accueille aujourd'hui derrière moi vous entendez les chutes les chutes de cette eau purificatrice qu'on appelle le Chenepang en réalité chaque année chaque fils du village devait revenir pour le soucis au village se purifier avant d'aller se retrouver dans ses conquêtes donc pour moi je suis parti de la honde pour me purifier abandonner tout ce que j'ai fait de mauvais pour me prendre de nouvelles énergies donc voilà pourquoi tu vois le bois de cette eau qui me lance le visage et là j'en ressens purifié et je peux être baptisé donc je suis né de nouveau c'est le souffle des ancêtres ceux qui sont morts ne sont jamais partis ils sont dans le sang de la femme ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme les morts ne sont pas sous la terre ils sont dans le feu qui s'éteint ils sont dans les herbes en résonance avec l'heure aux sacrées purificatrices la couleur rouge qui est associée à la pureté sera dominante chez les reines et les mères des jumeaux entre autres les reines les reines les reines comme vous entendez c'est les gens qui ont fait les triplés les doublés c'est les mailles ils sont en rouge le chupan sera marqué par les danses sacrées comme la danse des maniens qui sont les mères des jumeaux dans une prochaine émission on étudiera justement cette place très importante accordée aux jumeaux dans la majorité des traditions africaines et on verra pourquoi mais pour l'instant puisqu'on parle des femmes soulignons un personnage central de ce dispositif traditionnel c'est la mafe ou la reine mère la mafe qui est généralement la mère du roi ou même sa soeur est véritablement le pilier de ce dispositif traditionnel qui a conservé la mémoire de la société matriarcale des origines le pouvoir de la mafe est si étendu qu'elle appartient à la fois au cercle initiatique masculin et féminin pour cette occasion unique les maf des autres royaumes sont venus en masse présenter au roi les amitiés de leur royaume respectif ici comme dans la majorité des chefferies de l'ouest d'ailleurs le roi est assisté de plusieurs conseils de notables dont le plus célèbre est appelé ici le cercle des neuf la chefferie Bamendjou est niché au coeur d'une forêt sacrée dont on peut apercevoir un bout derrière moi et comme dans toute la région de l'ouest le chef ou le roi est vénéré adulé par son peuple il est considéré comme un demi-dieu et pourtant il n'en reste pas moins un démocrate qui ne prend aucune décision d'importance sans l'aval de son grand conseil une espèce d'assemblée constituée des notables les plus grands des reines-mères et de toutes les personnes qui comptent à la cour royale je recevais l'ambassadeur des Etats-Unis ici je la disais par exemple que non, non madame les Etats-Unis veulent même de fois laisser croire qu'ils maîtrisent seule la démocratie que ce n'est pas vu en pays Bamléki le coup d'état est même officialisé en cas d'un acte défavorable au peuple non le coup d'état vient en ce moment on fait tout pour éliminer le chef physiquement quand le chef succède il y a un gouvernement de quatre membres qui est constitué autour du chef et les débats pour tous les prix des décisions se passent entre les quatre personnes il y a deux personnes qui viennent de la famille princière il y a deux personnes qui viennent du peuple il y a d'abord des reines chaque reine au moins se représente une dynastie vous avez les hommes il y a les adjoints des chefs de plusieurs dynasties à côté de moi du côté droit ce n'est que les serviteurs du chef les notables serviteurs du chef qui ont atteint le plus haut plafond si bien qu'ils détiennent la confiance et le secret du chef il y a aussi ce cercle qui est représenté par les premiers enfants des chefs donc en multipliant les quatre fois 17 dynasties vous verrez qu'ils sont insuffisants ici si on multiplie les quatre par 17 dynasties le roi Sokodjou incarnation vivante de l'autorité ancestrale est à l'initiative du festival Chopang qui depuis une vingtaine d'années est un moment unique de bénédiction et de purification qui célèbre et perpétue l'héritage ancestral par la sauvegarde et la valorisation des traditions c'est le moment et l'expression et l'expression démocratie le chame en quelque sorte va passer au jugement on va remettre le bâton de commandement au fort et le fort avec son acte de commandement va voir si le peuple est avec lui c'est l'héritage ou pas c'est la façon d'exprimer la démocratie dans notre tradition c'est l'héritage un enfant je vous demande de l'héritage pardon pardon je vous demande de l'héritage pardon je vous demande de l'héritage comme les ministres d'état c'est les gens qui commandent le village avec le chef c'est-à-dire les gars qui prennent le bâton de commandement pour parler à la population le point fort de cette cérémonie de clôture qui va durer environ 4 heures sera le renouvellement du serment d'allégeance des différents clans et initiés au roi Sokoudiou cette phase essentielle est ici une fois de plus l'expression même de la démocratie puisqu'à cette étape le roi remet en jeu sa couronne et peut être sanctionné ou même destitué si jamais il a failli à son devoir envers le peuple qu'il sert actuellement nous assistons aux actes d'allégeance au fau et les mecs qui sont en train d'avancer vers le fau les mecs vont suivre ensuite les moindres parce que si le fau vous perd le mal aucune allégeance il y sera fait le peuple ne va pas lui faire allégeance et qu'on croit qu'il est sous la mauvaise et lorsque le peuple vient lui faire allégeance c'est pour lui qu'il est sous la bonne voie et qu'il doit vivre de la voie le festival je pense aux clôtures par une touche de modernité presque insolite à savoir un gâteau d'anniversaire de règne à l'architecture et aux couleurs traditionnelles et aux couleurs de la et aux couleurs de la voix sur la voix C'est la fin du festival Chepan et le début des désillusions pour l'équipe Afo qui découvre ici à Bamendio que la star de la maison n'est pas du tout Alain Foka, mais Thomas Hollande dont la peau blanche intrigue tellement les enfants du royaume qui n'ont vu de blanc qu'à la télévision qu'ils veulent tous des photos avec lui. Les enfants me reprenaient parce que j'ai dit bonjour alors qu'il fallait dire bonsoir parce que le festival Chepan s'achève. Après pratiquement 5 heures de magnifiques rites danses, on a vu passer les sociétés secrètes, on a vu passer les délégations de tous les pays d'Afrique et c'était le cœur, l'essence même de nos traditions. Et vraiment on aimerait revenir la prochaine fois pour les 71 ans, 72 et même les 100 ans du royaume Sokujiu. A bientôt, on espère que vous avez apprécié cette émission sur les traditions africaines qui reviennent sur la chaîne d'Alain Foka. Chère Antadioque nous apprenait que l'essentiel pour un peuple est de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible. Ici à Bamendjou, ce passé ancestral est jalousement conservé, il est même sublimé. Merci à vous d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une prochaine édition de Traditions. Et si vous avez apprécié ce voyage au cœur de la Tradition Bamendjou, likez, partagez-le avec vos proches et surtout racontez-nous vos traditions afin qu'ensemble on les préserve et les transmette. Connaissez-vous des lieux sacrés dans votre pays ? Quels sont les cercles qui gravitent autour du pouvoir dans votre village ? Quelle place occupent les jumeaux ? Que racontent vos textiles traditionnels ? Ensemble, prolongeons cette discussion afin de préserver et transmettre nos traditions séculaires. Ma soma, ma tondo, mes sommes.